Sous-titrage Société Radio-Canada « Coucou, c'est Anthony du collège, est-ce que tu te souviens de moi ? » « Penses-tu si je me souviens de toi ? » « Combien de temps après ? » « 15 ans. Je voyais le voile blanc, j'entendais les cloches, je voyais les envolées de colombes. » « Ah oui, ça y est, d'accord. On était déjà sur le plan de table du mariage. » « Comment il s'appelle votre premier amour, Florence ? » « Là, je l'ai googlisé après. » « L'émission, c'est pas sur moi, ça c'est bien. » « Vous êtes en train de me dire qu'il est toujours aussi beau. » « Oui, il est canon. » « On embrasse votre mari, bien entendu. » Bonjour à tous et merci d'être si nombreux à nous regarder tous les jours. Noël approche, vous le savez, et à cette période de l'année, on est peut-être un peu plus fleurbeux que d'habitude. En tout cas, on adore entendre de belles histoires, pleines d'émotions, pleines de sensations, un peu fortes aussi. Alors, on va vous proposer une semaine spéciale retrouvaille. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Le grand, le vrai, le pur, le premier. Nos invités sont partis à la recherche de leur amour d'enfance. Et 10, 15 et même 30 ans plus tard, ils se sont retrouvés. De très belles histoires romanesques, comme on les aime, ça commence aujourd'hui. Bienvenue dans votre émission sur France 2. Pourquoi il est nerveux comme ça ? Bonjour Olivier. Bonjour. Vous vous mordez les lèvres, vous êtes angoissé ? Non, pas du tout. Non, ça va ? Oui, impec. Parce que vous, vous avez retrouvé votre grand amour combien de temps après ? Oh, bien 15 ans, oui. À vos côtés, je vous présente Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci d'avoir accepté également de témoigner sur le plateau. Et vous, c'est vous aussi qui avez retrouvé votre grand amour ? Oui, 15 ans après aussi. 15 ans après. À vos côtés, Evelyne et Bernard. Pourquoi vous me regardez comme ça, Bernard ? J'ai dit une bêtise ? J'ai l'impression qu'il va me disputer, Bernard ? Ah non, non, non. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes avec Evelyne depuis combien de temps aujourd'hui ? Eh bien, ça fera... 21 ans. 21 ans. 21 ans au mois de juillet. Oui, voilà, c'est ça. 21 ans que vous connaissez ou vous êtes ensemble ou vous vous êtes retrouvés ? Non, qu'on est mariés. Qu'on est mariés, 21 ans et on s'est revus 28 ans après. Donc vous vous êtes perdus de vue pendant près de 30 ans tous les deux ? Oui, voilà. Et depuis 21 ans, par contre, on ne peut plus vous séparer ? Voilà. Je vous présente Florence Escaravage qui a l'habitude de nous accompagner. Dès qu'on parle d'amour, c'est une spécialiste des relations amoureuses. Alors Olivier, à quel âge vous êtes tombé amoureux pour la première fois, vous ? Oui, de bonheur, j'avais, je pense, 5 ans. 5 ans ? Oui. 5 ans ? Et vous vous en souvenez ? Ah oui, oui. Et vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez vue ? Oui, quasi, oui, oui, oui. Non, à 5 ans ? Mais elle était habillée comment ? Ha ha ha. Ha ha. Eh bien, comment ? Moi, je me souviens d'une petite jupe en jean délavée. Ah oui, donc en fait, il s'en souvient très bien. Ce n'est pas juste d'élever une jupe, c'était une jupe en jean délavée. Oui, ça marque, oui. Et puis, comment ? Petit haut, t-shirt. Mais bon, c'était, voilà, comment Cécilia avec ses cheveux. Voilà, quoi, c'est... Ça marque, quoi. Ça marque ? Alors, on va découvrir un petit peu le petit garçon que vous étiez, vous, à cet âge-là, avec quelques images qu'on va découvrir pour se plonger dans cette histoire d'amour qui a donc commencé quand vous aviez 5 ans. Olivier naît le 24 août 1976. C'est un petit garçon doux, gentil, très mignon, mais un peu étourdi. Très apprécié par ses institutrices, il est toujours prêt à rendre service. À la maison, il est ordonné et respectueux des règles, ce qui fait le bonheur de ses parents. Mais aux yeux de ce petit garçon souriant et un peu timide, il n'y a qu'une seule chose qui compte. La jolie Cécilia, avec qui, du haut de ses 7 ans, il rêve déjà de se marier quand il sera plus grand. Mais attendez... C'est drôle parce que dans votre gestuelle, vous redevenez le petit garçon de l'époque. Vous faites ouh, comme ça ? Ouais, un peu, ouais. Comme ça. Alors, qu'est-ce que j'entends ? À 7 ans, vous rêviez déjà de vous marier avec elle ? Un rêve de gamin, ouais. C'était... Ouais, ça faisait partie un peu de ce que je souhaitais réaliser dans la vie, ouais. Vous lui aviez dit que vous étiez amoureux d'elle ? Non. Ah, donc à l'époque, vous jouiez pas à être mon amoureuse ? Ah non, c'était votre jardin secret ? C'est ça. Pendant combien de temps vous allez comme ça être amoureux d'elle, transi, sans lui avouer ? Bah, gamin, beaucoup. Et puis, le chemin faisant, ça s'estompe pas, mais il y a toujours un petit coin dans la pensée, quoi. Pendant ces 15 années, vous allez faire votre vie. Et dans votre tête, vous avez toujours cette idée de cette petite blondinette à la jupe en jean délavée qui vous trotte dans la tête. Avec ce souvenir, comment... Ouais, le premier souvenir. Je voudrais qu'on accueille Cécilia, parce que moi, j'ai envie de savoir si elle a toujours ses cheveux blondinettes et sa petite jupe délavée en jean. On l'accueille ? Allez. Allez, viens, s'en m'emmène, je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tout te rappelle notre amour. Bon, on comprend que ça se termine bien. C'est votre chanson, cette chanson. Ouais. C'est une chanson importante pour vous. Ouais, oui. Vous vous souvenez de cette jupe en jean que vous portiez ? Non. Pas du tout. En tout cas, vous êtes toujours aussi jolie petite blondinette. Merci. Ça, c'est ça. Et alors, la vie va vous séparer pendant une quinzaine d'années. Qui va reprendre contact avec qui ? Est-ce que déjà vous, en fait, vous aviez complètement zappé. Vous avez fait votre vie, vous avez pensé à autre chose, vous ? Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai eu un enfant. D'accord. Voilà. Il s'appelle votre... Kylian. Kylian. D'accord. Et donc, quand on s'est revu ce 14 juin à ce mariage, là, par contre, ça a été le coup de foudre ? Oui. Vous êtes à la même table ? Ben oui. Ah, le sourire. Eh ouais. Et là, est-ce que vous vous faites le lien entre ce petit garçon ? Enfin, vous vous rappelez parfaitement de cette petite enfance que vous avez partagée un peu ? Oui. Alors, je me souviens que je l'ai vue pendant les vacances. Je me souviens de ses parents. Je les connais très bien. Sa petite sœur. Voilà, quoi. Mais je ne savais pas du tout qu'il était amoureux. Lui, il était amoureux transi. Voilà. Et alors, vous, quand vous voyez... C'est comme dans les films, quand on voit, on fait le tour des gens qui sont à votre table à un mariage, on surveille, on se dit, j'espère qu'il est sympa. Et là, vous repérez le nom. Et là, ça fait... Pouf. Pouf, pouf, pouf. Ah, ça réveille complètement ce que vous ressentiez. Même 15 ans plus tard. Eh bien, en fait, je crois que les années n'effacent à rien. C'est toujours vivant, vivace, ouais. Ah. Et donc, alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on avait changé dans le bon sens ? Est-ce que vous auriez pu vous voir et vous dire, oui, bon, bah, finalement... Bah, non, carrément. Bah, non, mais je ne sais pas, moi. Non, non, comment le souvenir, c'est... Ouais, c'était plutôt super. Et puis de se voir grand, enfin... Il m'a fait rire. Et puis voilà. J'ai rire. Comment vous vous êtes quittés ce soir-là, tous les deux ? Oui, on s'est quittés le soir. On s'est revus le lendemain. Ouais. Parce que le mariage, c'était sur le week-end. Mais vous n'avez pas... Vous n'êtes pas dit, au fait, je ressens un truc, quoi. Non, je n'ai rien dit du tout. Mais alors, qui s'est... Personne ne s'est lancé ce soir-là ? Pas le soir. Mais vous ne lui avez même pas dit, au fait, je ne t'ai pas dit, mais quand tu étais petite, juste, j'étais fou amoureux de toi. Non, on s'est venu après, ça. Mais c'était venu quand ? C'est venu quand ? Alors, le lendemain ? Oh, non, non, non. Alors, qu'il a commencé à me faire un petit peu des avances, c'est le lendemain. Mais pas moi, directement. Alors, il a fait quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait, Olivier ? Bah, vu que je m'y étais pris un petit peu sur le tard, j'ai opté de courir derrière la voiture de ses parents, avec une rose à la main. Donc, j'ai tendu à mon futur beau-père. Ah bah, dis donc, vous ne perdez pas de temps, parce que vous avez couru derrière sa voiture ? Je souhaitais qu'il la remette à Cécilia, pour moi, qui était juste derrière, à qui j'aurais pu la remettre directement. C'est très mignon, ça. Ça vous a plu, ça ? Oui. Je me suis dit, ah bah mince, ça va. Il m'a vu. J'étais contente, parce que du coup, moi, ce que j'ai éprouvé, je l'aimais bien, voilà. Et puis, je me suis dit, ça va, il y a un retour. C'est réciproque. Ouais. C'est réciproque. Et pourtant, j'avais un enfant avec moi. Au début, il croyait que c'était mon petit frère. Ah, Kylian. Voilà. D'accord. Ça vous faisait pas peur qu'elle ait un enfant ? Ah, carrément pas, non. Non, pour moi, c'était pas une barrière. Donc, il m'a envoyé un message et c'était la fête de la musique. C'était donc une semaine après. Et on a fait la fête de la musique ensemble. Et voilà. Depuis le 21 juin, une semaine après, on s'est pu quitter. C'est-à-dire que vous vous êtes embrassée le 21 juin ? Ouais. Enfin, je l'ai embrassée. Bah, pourquoi ? Depuis le temps que vous attendiez, vous vous êtes pas dit, je vais l'embrasser ? Ouais, je l'attendais. Je sais pas ce qu'il attendait. Vous êtes mariée combien de temps après ? Alors, on avait déjà les enfants, donc en 2002. Qui a fait la demande ? C'est moi. Comment vous avez fait votre demande ? À Noël, un 25 décembre 2001. En fait, ma fille, elle avait eu une ardoise magique. On était chez mes parents et du coup, sur l'ardoise magique, j'ai écrit « Veux-tu m'épouser ? » Je lui ai montré l'ardoise. Il a pris le truc, il a écrit « Oui ». Voilà, je l'ai montré à ma mère. Elle m'a dit « Ah, bah c'est bien ! » Et puis, mais c'est resté là. Sauf que dans la semaine, nous, on est rentrés chez nous. Et dans la semaine, ma mère m'a appelée. Et elle m'a dit « T'as rien de prévu le 28 septembre ? » Je lui ai fait « Bah, non, on est en décembre le 28 septembre, non, j'ai rien de prévu. » Et elle me dit « Bah, ça te dit de te marier le 28 septembre ? » Je dis « Quoi ? » Alors, je dis « Olivier, le 28 septembre, tu veux te marier ? » Elle me dit « Bah, ouais. » Elle me dit « Ça tombe bien, j'ai réservé la salle. » C'est votre mère qui a réservé la salle de votre mariage ? Combien de temps après, c'était après sa demande ? Bah, dans la semaine. J'étais... Ça allait un peu vite. C'est bouclé. Oh, bah, il y avait des enfants, de toute façon, donc... Oui, c'était pas non plus. Mais vous avez quand même eu le temps de profiter, de préparer quelque chose. Ah, mais on n'a rien fait, nous. Non. On n'a rien fait. Tout le monde s'est occupé de vous. C'est ça, tout le monde s'occupait de vous. Quels souvenirs vous gardez de cette journée ? Eh bah, écoutez, c'était bien. Voilà. On avait nos enfants avec nous, la famille qu'on aimait, enfin... Voilà. Non, mais moi, j'ai une question. Oui. Donc, on comprend qu'Olivier, quand il vous a revu, en effet, tout de suite, ça a réveillé son amour tout pur. Et donc, vous, madame, finalement, qu'est-ce qui vous a plu ? Comment la chose est née ? Comment ce sentiment est né chez vous ? Eh ben, il était doux quand il parlait, mais il me faisait rire aussi parce qu'il ne racontait que des bêtises. Et puis... Est-ce que ça avait un lien avec le fait que vous le connaissiez avant ? Non, je ne crois pas. Ou non ? D'accord. Pour moi, non. Pour moi, c'était... Voilà. Lui, il a retrouvé l'amour de son enfance et moi, j'ai trouvé l'amour de ma vie, quoi, en fait. Cet amour est à prendre au sérieux aussi, hein, parfois. Bah oui, parce qu'en fait, il est tellement pur qu'il n'est ni stratégique, ni, voilà, sans attente préméditée, sans passé, sans blocage. Donc, forcément, il est extrêmement pur, donc il marque, en fait. Il vous a imprégné, en tout cas, Olivier. Ah oui, carrément. Et donc, c'est... Ça correspond vraiment à ce que j'ai ressenti, oui. Il s'est réveillé très vite. Et ce que je trouve intéressant et très positif, en fait, c'est que, finalement, l'amour est contagieux, quand même. Cette réciprocité, elle s'est faite pas immédiatement, mais quasiment immédiatement. Ah oui, oui. Ça veut dire quoi, ça, l'amour est contagieux ? Bah, l'amour... Il, en fait, son amour, à lui, a été quasiment instantané lorsque... Il m'a contaminé, oui. Il vous a revu, il vous a contaminé. Et en fait, voilà, quand on est amoureux de quelqu'un, on peut... Déclencher l'amour réciproque. Ça ouvre des perspectives à plein de gens, ça. Mais bien sûr, parce que je dis toujours à celles qui disent, oui, lui-même bien, mais bon. Je dis, attention, soyez toujours curieuses de la raison pour laquelle quelqu'un est amoureux de vous. Il faut toujours aller chercher à comprendre. Ah ouais ? Et on peut déclencher l'amour chez l'autre ? Ah bah, bien sûr. Heureusement, Faustine, parce que c'est rare que ça se passe comme ça, d'un coup, d'un seul, pile-poil, en même temps. Il y en a toujours un qui est quand même à l'origine de... Il va provoquer l'ouverture chez l'autre. D'accord. On peut éveiller le truc chez l'autre. C'est-à-dire que si au début, l'autre n'est pas attiré, il ne faut pas renoncer. Mais clairement pas. Non, mais jamais. Il ne faut jamais renoncer. C'est un cri du cœur, ça. Mais non, mais bien sûr, parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est cet espace un peu gênant qui fait que finalement, ça crée un espace libre qu'on va avoir besoin de combler. Et donc, l'autre va sentir cette gêne, va commencer à se poser des questions. Mais tiens, qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. C'est comme ça que l'état naissant prend place. Donc, bien évidemment, il ne faut jamais être l'amoureux transi dans son coin. D'accord. Bon, le message est clair. Olivier, vous avez perdu un peu de temps, en fait. Vous auriez pu la épouser à 10 ans. On a un petit message surprise pour vous regarder derrière moi. Coucou, Cécilia. Coucou, Olivier. Ce petit message, voilà, pour vous dire que de vous voir tous les deux comme ça, ça rappelle des tas de souvenirs d'enfance et d'adolescence. Aujourd'hui, formez une magnifique famille avec vos trois beaux enfants. J'en profite aussi pour vous embrasser très fort et vous dire que je vous aime. Oui, c'est Sandrine, une... Sa cousine. Oui, une cousine. C'est pas la mienne, mais on a passé plein de vacances ensemble quand on était petites, justement. Chez une autre cousine, une grande famille. Et voilà. Et je voudrais que ça dure longtemps User ma peau sur la tienne Un jour j'oublierai tout jusqu'à un moment Je saurai simplement Que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça dure sans temps Que jamais la raison n'atteigne Cette envie de rêver tous les deux quand même Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent Quel accueil ! Quelle émotion ! Alors expliquez-moi, Cécilia, bonjour à tous les deux. Bonjour ! Expliquez-moi pourquoi cette émotion, Cécilia. C'est mon fils, c'est le grand. Kylian, dont on parle depuis tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il était là parce que je l'ai quitté avant d'arriver. Et on habite à plus de 100 kilomètres Donc il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir en bus. Et qu'est-ce que vous avez dans les mains, Kylian ? J'ai l'ardoise magique. J'ai l'ardoise magique qui est un grand symbole dans la famille Avec l'effet que maman a fait la demande à papa Et maintenant j'ai une demande pour ton papa. Oh Dieu ! T'as l'intention ! Waouh, c'est balèze ! Bah évidemment ! Évidemment ! Oh putain ! J'ai fait waouh ! Et c'est encore pas moi qui l'ai demandé. Kylian ? Évidemment ! Je me suis très heureux. Alors il y a tout le monde dans le public qui dit oui ! On aimerait bien savoir ce qu'il y a écrit. Vous pourriez me dire ce qu'il y a écrit ? J'ai demandé, puis-je porter ton nom de famille ? C'est waouh ! C'est si important pour vous Kylian ? Parce qu'il a toujours été présent pour moi Et que... C'est une manière à moi de lui renvoyer l'ascenseur En me disant que je suis là Et que même si je compte énormément sur lui Et que ça a toujours été le cas Et puis là j'ai toujours connu que eux deux Et pas quelqu'un d'autre Pas quelqu'un d'autre avec ma mère que eux deux Donc pour ça, pour moi c'est super important Parce qu'il représente énormément dans ma vie Et il représentera toujours quelqu'un pour moi Waouh ! Vous l'appelez comment dans l'intimité, Olivier ? Comment ? Vous l'appelez par son prénom ? Non, je l'appelle papa Papa ? J'ai toujours... Toujours, oui Depuis bébé, enfin depuis enfance Je l'appelle papa parce qu'il a toujours été là Donc comme je le disais, il est toujours présent Et c'est pour ça que je l'appelle papa Parce que c'est mon père Vous avez raison de venir, Olivier Pourquoi c'est si émouvant pour vous ? Cécilia, vous avez dit j'en étais sûre Parce que vous savez que ça ne travaillait ? Oui, il m'avait déjà demandé Et il voulait le faire récemment Mais comme il était en train de passer des permis Il était en train de faire des papiers Et du coup c'était à son nom Et donc il a dit Quand j'aurai tous mes permis Là je prendrai son nom Enfin je prendrai le même nom que vous tous Donc je... J'en étais sûre que... Voilà quoi C'est un grand moment pour vous Oui, oui, oui Tout le monde va être... Avoir le même nom maintenant Qui est figé à la télé Vous allez pouvoir garder ça Comme trésor familial Juste une question, Kylian Ça marche pour toutes les demandes qu'on fait C'est une cerdoise magique Parce qu'on peut peut-être la faire tourner On a tous quelque chose à demander Ça marche C'est bientôt Noël On la partagerait bien Vous l'avez peut-être essayé ? Et on a un autre message Surprise pour vous maintenant Regarde Salut papa et maman C'est moi Je fais ce petit message vidéo Pour... Parce que j'ai pas pu venir aujourd'hui C'est pas grave Aussi Pour vous dire Que je vous admire Quel est l'heure clairement J'ai pas voulu le cacher Vous le savez d'ailleurs je suppose Vous êtes clairement l'exemple pour moi 23 ans de vie commune C'est pas rien 23 ans de pur bonheur aussi Puis pour dire aussi Que je souhaite à tout le monde Clairement d'avoir des parents comme vous Et aussi pour vous dire Un petit truc Que je vous dis pas assez souvent Je trouve C'est que je vous aime A vous Applaudissements C'est une fierté Laura De pouvoir raconter A ses copains et ses copines Moi mes parents Mon père est amoureux de ma mère Il avait 5 ans Oui toujours Ça fait rêver un peu C'est un conte de fées C'est un film de Noël Non mais c'est vrai On n'en voit pas partout Des couples Qui se connaissent depuis l'enfance Et dont un des deux Est amoureux depuis toujours Et au final Ils essayent Et ça marche Qu'est-ce que vous avez dans la main Vous Laurie Je vois que vous aussi Vous aviez quelque chose dans la main C'est quoi ? C'est ce que j'ai offert A Anthony pour Noël Et c'est quoi ? Il s'agit en fait Des premières conversations Qu'on a eues Quand on s'est retrouvés Tous les deux Sur le réseau social en fait Qu'on a utilisé pour se retrouver Vous avez pu le garder ? Oui C'est-à-dire qu'en fait Vous aviez un fichier avec tout J'ai voulu faire ça Je ne savais même pas Que c'était possible Donc à un moment J'ai dû effacer C'était mon désespoir Mais vous avez pu garder Tous les messages Que vous vous êtes envoyés Et vous les avez mis dans un livre Oui Alors Anthony Qui était amoureux de qui ? On était chacun amoureux L'un de l'autre Mais on n'osait pas trop Se le dire On était en cinquième C'était réciproque En cinquième Oui Moi je ne pensais pas Mais en fait si C'était réciproque Parce que vous Vous pensiez Qu'ils ne vous regardaient pas ? Oui Enfin On était copains On jouait ensemble Mais Quand on s'est mis ensemble Quand on est sortis ensemble Oui Oh là là Pardon Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle est cette photo ? Non mais chaque fois Que je revois ma tête C'est pas possible Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Surtout que vous aviez Une grosse tête Mais en fait non C'est juste que c'est une loupe Oui Vous êtes hyper mignonne Oui Et il était beau comme un coeur Déjà Vous avez été le plus beau Ça a toujours été le plus beau Et donc vous aviez craqué un petit peu On voit que vous étiez C'était en 2002-2003 Oui c'était là c'était sixième On a été ensemble en sixième et cinquième D'accord En même classe Donc vous ne lui dites pas Il avait des amoureuses lui ? Non je ne crois pas Ah oui cinquième c'est pire Et ça c'est un peu plus tard Là on est bon au niveau capillaire Vous êtes hyper mignons tous les deux Lui toujours Mais vous aussi arrêtez Oui mais après on apprend à se maquiller Et on va chez le coiffeur D'accord Alors racontez-moi la suite Donc vous êtes perdu de vue après l'école ? Oui malheureusement Mais en fin cinquième il a dû déménager Mais vous n'étiez jamais fait de bisous ni rien ? Si un Ah bah attendez Mais vous ne me racontez pas ça Un bisou Parce que quand on s'est mis On s'est mis ensemble grâce aux copains Parce que moi mes copines c'était Ah mais Anthony Laurie t'aime bien Et ses copains Ah mais Laurie Anthony t'aime bien Ah mais si on s'aime bien On va faire quelque chose Et on s'est mis ensemble grâce aux copains Et pendant un voyage scolaire Où on était ensemble On s'est retrouvé Tous les copains autour Oui mais vous êtes ensemble Mais vous n'avez pas fait de bisous On ne vous voit jamais ensemble Un bisou Un bisou Un bisou Un petit bisou pudique Oui Enfin c'était un petit bisou Mais là et là Moi c'était le 14 juillet 14 juillet à Carcassonne Mais c'était rien C'était rien du tout On racontait bien C'était le feu d'artifice intérieur Ah oui 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 Complé Et vous ne l'avez jamais oublié En fait votre Anthony Jamais Il y a eu d'autres petits amoureux Et d'autres histoires un peu plus longues Mais lui par contre Il a toujours fait partie de ma tête Il a toujours fait partie de mon coeur Je n'y pensais pas forcément tous les jours Mais je sais que Ma petite nièce Maë Qui a 12-13 ans Elle commençait déjà à me dire Ah Tati il y a un garçon Il me plaît Forcément Tati Elle lui a parlé de qui D'Anthony De son premier amoureux Qu'elle n'a jamais oublié Ah c'est mignon Sauf qu'à l'époque Il n'y avait pas les réseaux sociaux Tout ça Il y avait MSN Ah ouais Mais c'était pas super Mais alors comment Donc vous allez totalement Vous perdre de vue en fait Totalement A moins d'arriver à attraper un pigeon Pour lui mettre un petit mot Autour du cou C'était pas possible Donc aucun moyen de savoir Où il était Anthony avait disparu dans la nature Oui Sauf qu'un jour Combien de temps après 15 ans Qu'est-ce qui va se passer Sur Instagram en fait J'ai vu On s'était rejoint Je crois qu'il s'était abonné à moi Quelques jours avant Enfin je sais plus trop Vous étiez quoi comme genre de jeune femme ? Devenue quoi comme genre de jeune femme vous ? J'essaie d'imaginer votre Instagram justement Ah oui Quelqu'un qui a zéro confiance en elle Donc du coup Qui fait un maximum de Shooting photo entre guillemets Pour aider A prendre confiance en vous Oui L'appréciation par la photo Et vous aviez un look particulier ? Alors c'était plus Quand j'étais en 5ème Oula C'était J'étais la fille bizarre Ah Un peu gothique Un peu noire Un peu fan de Marilyn Manson Sleep note Tout ça Marilyn Manson Vous écoutiez Marilyn Manson ? Bien sûr C'était Ah oui Marilyn Manson Oui Ah bah voyez Ouais donc voilà Mais alors 15 ans plus tard Quel genre de femme vous étiez ? Pas forcément épanouie Pas forcément heureuse Mais Célibataire ? Oui Célibataire Et puis dans ma tête C'était le travail Le concours Basta Quel genre de travail vous faites ? J'étais surveillante dans un collège Et donc du coup J'ai voulu passer Je veux passer le concours Pour être CPE D'accord Est-ce que vous avez cherché A le contacter vous Sur les réseaux sociaux A partir du moment où Ils ont commencé à exister J'imagine que c'est un des premiers noms Vous avez dû taper pour le retrouver ? Oui Oui on va pas se le cacher Sur Facebook On s'était rajouté Il y a quelques années Mais on n'a jamais discuté Parce que Moi pour moi Je me suis toujours dit Pendant 15 ans Qu'il était sorti avec moi Sur un pari Parce que Je me trouvais J'étais bizarre J'étais pas jolie Lui c'était le plus beau Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il fait avec moi ? Donc je me suis dit Je vais pas lui écrire Je vais pas me ridiculiser Ce sera rien Fais ta vie Lui Comme il voyait que j'étais en couple aussi A ce moment-là Il m'a pas écrit non plus Et c'est Oh mon chéri d'amour Pardon Ah oui on est hyper amoureuse Il est très mignon Ceci dit il est très mignon Et donc vous aviez pas osé en fait Pour vous il avait fait sa vie S'était marié Il avait eu des enfants Vous aviez quand même été voir Sur son profil Facebook S'il était bien marié avec des enfants ? Alors sur son profil Facebook non J'avais vu quand même Des photos de lui maintenant Donc je me suis dit J'avais craqué aussi Parce que je me suis dit C'était le plus beau Quand il était petit C'est le plus beau Quand il est grand Bah oui Trop de pression quoi Ah oui Et vous Jamais un garçon comme lui Regardera une fille comme moi C'est ça Mais alors qu'est-ce qui a déclenché La prise de contact entre vous deux ? Bah en fait je suis allée liker Une photo de voyage Qu'il avait mis sur Sur son profil Instagram Et en fait Bah quelques heures Ou peut-être le lendemain après Il m'a envoyé le premier message Pour savoir Coucou C'est Anthony du collège Est-ce que tu te souviens de moi ? Oh ! Penses-tu Si je me souviens de toi ? Vous avez ressenti quoi Quand vous avez vu le message ? J'ai le cœur qui a explosé je crois Ah ouais Mais non c'est pas possible Il pense Enfin il se souvient de moi Mais c'est pas possible Que moi je m'en souvienne oui Mais l'inverse C'était pas faisable pour moi C'était pas pensable Donc Tout gentiment Calmement Oui oui Je me souviens de toi Ça va très bien Et toi ? Sauf qu'à l'intérieur C'était aussi le 14 juillet ? Pire C'était quoi ? Hiroshima Mais en positif Ah en positif Mais vous commencez déjà à vous projeter ? Genre s'il m'appelle C'est peut-être qu'il est encore Ah oui oui Non mais de suite ça a été Je voyais le voile blanc J'entendais les cloches Je voyais les envolées de colombes Ah ouais ça y est d'accord Ok On était déjà sur le plan de table du mariage Oui 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 Très bien Et alors il a dit quoi lui coucou ? Vous avez dit bah coucou Oui je me souviens de toi Voilà Et après ça a été très fluide On a plus parlé ensemble Je pense sur les téléphones Que dormi On était tout le temps Mais tout le temps Tout le temps ensemble Mais vous habitiez loin l'un de l'autre ? On était à une heure et quart Une heure et demie Non ça va Oui 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 Et vous avez décidé de vous voir quand alors ? On a décidé de se voir le 7 novembre On a repris contact le 28 octobre Le 7 novembre on se revoyait Et alors vous êtes vous Qui venez à qui ? C'est moi qui suis venue à lui Ça a été un peu particulier Parce qu'on devait se voir le mercredi 7 novembre Ah ouais alors on est dans la précision des dates absolues Oui C'est un truc de fille ça Merci c'est ce que j'allais dire Vous m'enlevez les mots de la bouche Le lundi soir il m'envoie un message en me demandant Est-ce que tu veux une blague ? Écoute oui je suis bon public Pourquoi pas ? Et là il me dit je vais aux urgences Parce que je ne me sens pas du tout bien Ça ne va pas du tout Je me fais aux urgences Ce n'est pas vraiment drôle Ok Toi bien Le lendemain il arrive à m'appeler Il me dit écoute Je me fais opérer de l'appendicite cet après-midi Ah je viens de demain A l'hôpital ? Ah oui oui Votre première retrouvaille On était à l'hôpital Mais moi je voulais même venir le jour même C'est lui qui m'a dit non non Il me dit tu ne viens pas Il me dit je vais me faire opérer à 18h Je ne vais pas remonter avant je ne sais pas quelle heure Tu ne vas pas faire l'aller-retour dans le soir Enfin dans la nuit pardon Mais vous êtes allée à l'hôpital ? Bien sûr Pour vos premières retrouvailles ? Ah oui Après Mais la nuit vous avez passé une nuit comment alors que ? J'ai fait des gâteaux toute la nuit Des gâteaux ? Oui Pour vous détendre ? Oui Pour vous déstresser ? Oui Mais vous savez qu'il n'allait pas pouvoir manger à l'hôpital ? Je n'ai pas fait médecine Du coup je ne savais pas Et vous faisiez quoi comme gâteau ? Des moutines au chocolat Des pancakes J'avais acheté aussi des jus de fruits Enfin je voulais faire limite Je voulais même acheter limite le panier en osier Vous savez pour lui faire vraiment le joli Le joli panier en osier A faire des gâteaux et à porter les bains remplis de... Ah oui mais Caroline Ingalls Dans la petite maison de la prairie Ah ouais combien Hyper mignon Alors vous voilà débarquer avec votre petit baluchon en osier Mais même pas Parce que juste avant de partir J'ai ma maman que j'adore de tout mon coeur Qui me dit n'y va pas Parce qu'en clinique Souvent on n'a pas le droit d'amener de la nourriture Ah oui Ah oui Peut-être que je vais laisser ça pour plus tard Ouais Donc vous voilà débarqué à l'hôpital Pour des retrouvailles à l'hôpital Vous étiez quand même convaincue Qu'il ne serait pas forcément au top de sa forme En plus Oui mais je ne pouvais pas le laisser comme ça Bah non Je ne pouvais pas Alors vous l'avez retrouvé il était allongé Oui En fait je suis arrivée dans son service Enfin dans le service où il était Toutes les portes des chambres fermées Donc je me suis dit c'est bon Je vais avoir 5 minutes pour me replacer le brushing Pour souffler, enlever le rougeur Pour vérifier si le maquillage est bien Ah voilà ok On est hyperventilé déjà depuis la veille Donc voilà Et donc je passe dans le couloir Et bien non la seule porte qui est ouverte C'est à Sian en fait C'est ça Je vois une main qui se lève au moment où je passe Sian Oh non plus de neige Je rentre Je le vois rédit de douleur Souriant hein Souriant parce qu'il a fait tous les efforts du monde Mais il était rédit de douleur Enfin Et donc dans votre tête Vous étiez resté à cette photo Et voilà tout de suite On va accueillir l'homme que vous avez découvert Dans cette chambre d'hôpital Voici Anthony Applaudissements Applaudissements Et là ça On va accueillir l'homme que vous avez découvert Et là ça On pourrait s'excripser discrètement parce que je crois que c'est leur chanson. C'est votre chanson ? Oui. C'est une chanson qui représente beaucoup pour vous ? Si on se marie un jour, j'aimerais bien me danser avec lui sur celle-là. Oh là là, c'est marrant parce que d'un coup, vous parlez tout en miel. Oui. Oui, il est là. C'est combien dedans cette histoire que vous vous êtes retrouvée ? Un an. Ah, vous êtes encore dans le tout début en fait. La passion du début un peu, c'est ça. Oui, mais on ne s'est jamais trop quitté pour de vrai. Surtout vous, vous ne l'avez pas vraiment quitté. Mais lui, peut-être que oui. Mais lui, il a déménagé. Ah non ? On se l'est dit, il a déménagé, mais on ne s'est pas dit, on reste ensemble ou on se quitte. Donc on s'est dit, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est très joli. Alors à l'hôpital, vous la voyez débarquer. Et coup de foudre ? Oui. Oui, quand je l'ai vu rentrer, il fait... Ah ouais, calme. C'est du sérieux ? Oui. Il y a du lourd ? Oui. Et vous étiez amoureux d'elle, vous, quand vous étiez jeune ? Oui. Oui, c'était vraiment mon premier coup de cœur. Ah, c'était réciproque. Oui. Elle ne le croyait pas. Si, réellement, j'avais des sentiments, c'était mon vrai premier coup de cœur. Comment vous vous êtes dit bonjour dans cette chambre d'hôpital quand on ne se voit pas depuis 15 ans ? Je lui ai fait un bisou sur la joue. On ne s'est jamais fait la bise. Jamais. Juste un bisou déjà, un bisou déjà intime. Et là, vous étiez... Je n'étais plus là. J'étais au-dessus de mon corps. Vous avez bafouillé. Vous étiez hyper gauche et maladroite. Je n'osais pas le regarder. J'étais toute timide à regarder par terre. C'est vrai ? Je ne sais pas où se mettre. Et vous avez parlé de quoi dans cette chambre d'hôpital, alors ? Que j'avais mal. Oui, déjà, oui. Comment l'opération s'était passée ? Après, je ne sais plus. De tout, de rien. C'est-à-dire que pour vous, tous les deux, dans cette chambre d'hôpital, vous étiez convaincu que vous étiez l'homme et la femme de la vie de l'autre ? Déjà, on se le disait un peu par message, mais on avait de la retenue. Par principe, on se disait non. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu, on y va tranquille. Et de suite, dès qu'on a repris contact, il y a eu ce truc. C'était une évidence. Il fallait que ce soit comme ça. Ce réveil, en fait. C'est toujours intéressant dans vos histoires d'entendre que ça réveille quelque chose qui est comme une source évidente. C'est Jean de La Bruyère qui dit qu'on ne sait bien aimer que le premier amour. Parce que c'est vrai, on est tellement... En fait, comme on est dans une étape de construction, le collège, on n'est pas du tout fini. Eh bien, donc, l'autre, il fait partie intégrante de nous jusqu'au bout. Moi, en préparant un peu cette émission, ça m'a rappelé toutes mes rencontres de jeunesse. Tout, pourquoi toutes mes rencontres ? Il parle d'un premier amour et vous, vous êtes déjà sur une liste. Non, mais il y en a eu trois tout de même, entre 5 et 18 ans. Et je les ai googlisées et tout. Je me disais, tiens, ça donne des idées. Mais elle est dangereuse cette émission. Je vous rappelle que vous êtes mariée. Oui, mais c'est ce que je me suis dit exactement. Ça doit créer vraiment des émules en tant que téléspectateurs. Parce que c'est vrai que vous donnez envie. C'est quand même une grande question. Pourquoi cet amour d'enfance, quand on le réveille, tout d'un coup, il est aussi évident ? Parce qu'en fait, c'est comme la construction d'une tour Eiffel. L'autre fait partie de notre construction. Donc, en fait, il a toujours été là. Et donc, c'est un retour à soi, en fait, que l'on fait en retrouvant cet amour d'enfance. Mais ça peut être très dangereux aussi. Parce qu'on peut idéaliser un homme et retrouver quelqu'un d'un peu peu d'un an, 30 ans après. Non, mais pardon, mais ce n'est pas forcément gagné à tous les coups. Non, ce n'est pas forcément gagné. Il faut se réapprivoiser. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a, en fait, cet être très innocent que l'on retrouve quand on retrouve son amour d'enfance. Vous savez, parfois, votre mari, quand il est avec ses parents, eh bien, vous le retrouvez un peu enfant. Vous ne le reconnaissez pas. Vous voyez ? Il retrouve des comportements qu'il avait quand il était petit. Eh bien, quand on tombe amoureux de son... Quand on revoit son amour d'enfance, c'est un peu pareil. On est à nouveau cet enfant qu'on a tellement aimé être. Voilà, dans sa pureté, je pense que c'est ça surtout qui se joue. Comment il s'appelle, votre premier amour, Florence ? Parce que vous savez qu'on prépare des émissions pour des surprises pour tout le monde. Mais je ne vais pas donner son nom de famille, mais en revanche, il s'appelle Guillaume. Et vous l'avez retrouvé en le Google-là ? Non, mais moi, c'est une histoire très particulière. Mais c'est quoi comme histoire, en fait ? Non, mais en fait, ça m'intéresse aussi. Pourquoi c'est particulier, cette histoire ? Eh bien, en fait, parce que je l'ai embrassé. Et le soir même, je sentis qu'il n'était pas du tout intéressé par moi. Et donc, en fait, je l'ai quitté. Parce que ça ne m'intéressait pas d'être avec un homme qui ne m'aimait pas. Alors que vous savez qu'on peut toujours faire naître l'amour chez l'autre. Mais quand même, j'avais volontairement oublié mon portefeuille pour y revenir le lendemain. Mais le lendemain, c'était pareil. Il n'était toujours pas intéressé par moi. Et donc, je me suis fait la promesse intérieure de revenir le voir dans un an, quand je serai plus mûre, parce qu'il n'avait qu'à 30 plus que moi, quand je serai plus mûre, plus aguerri, où j'aurais peut-être gagné en confiance en moi. Vous aviez quel âge ? Mais un an après, je ne l'ai pas fait. J'avais 18 ans. Et lui, il a fait sa vie ? Là, je l'ai googlisé, en fait, hier. Je ne sais pas. En tout cas, je sais ce qu'il fait professionnellement. D'accord. Mais vous ne savez pas s'il est marié, s'il a 14 enfants ? Non, ça, je ne suis pas allée voir. Mais j'imagine. En tout cas, il a une tête... Comment ? Qui ressemble à ce qu'il était quand il en avait 18 ans. Enfin, l'émission, ce n'est pas sur moi. Vous êtes en train de me dire qu'il est toujours aussi beau. Oui, il est canon. J'adore ce moment. Il faut absolument qu'on retrouve Guillaume. On embrasse Guillaume. Si Guillaume se reconnaît, sachez qu'il est canon et qu'il a un portefeuille éventuellement qu'il faudrait bien qu'il retrouve. Combien de temps plus tard ? Je ne vous dirai pas votre âge, mais des années plus tard. Au moins 20 ans, on va dire. Au moins 20 ans plus tard. Et on embrasse votre mari, bien entendu. Oui. Alors, quand est-ce que vous vous êtes embrassés pour la première fois, vous deux ? Le jour même. Le jour où on s'est retrouvés. Ah, vous avez profité qu'ils sont encore sous anesthésie ? Elle a abusé de moi. C'est lui qui a fait le premier bisou ? Oui. Allez. Où ça ? Enfin, pas sur la bouche, mais où le premier baiser ? Sur le parking. Sur le parking de l'hôpital. Juste en partant ? Oui. Vous l'avez raccompagné ? Oui. Et vous ne l'avez plus jamais quitté ? Oui. On s'est quitté quelques jours pour la convalescence. Oui. Et après, on s'est revus une semaine après, à peu près. Ah, quand même. Vous avez attendu longtemps. Je l'attends on a cherché, on a trouvé, on a aménagé. Et voilà. Depuis janvier, on habite ensemble. Et alors, on me glisse à l'oreille que le 14 juillet dernier, il s'est passé quelque chose. Mais moi, je ne sais pas quoi. Mon anniversaire. Son anniversaire. D'accord. Et j'avais un très beau cadeau. Une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Et à la fin, un petit mot avec une demande en paxe. hyper mignon. Donc, vous n'êtes pas que c'est là ? Pas encore. Pas encore. À demande des fêtes, il me manque juste à signer. C'est tout. Voilà. Vous avez des projets, tous les deux ? D'enfants ? Voyager, déjà. Oui, profiter. Profiter, déjà ? Profiter. Vous avez quel âge, tous les deux ? 28. Oui, profiter. Oui, oui. Et de construire après. Oui. Vous êtes partie pour les 30 prochaines années ? Plus. Ah oui. Plus ? Ah oui, très amoureux. Il a plus gardé. Le plus longtemps possible. Je vais prendre soin de lui toute sa vie. Mais ce qu'on entend aussi dans cette histoire, c'est que comme vous n'avez pas communiqué lorsque vous étiez au collège, alors que finalement, vous étiez amoureux ou éperdument amoureux à l'époque, il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Et c'est ça qui est chouette aussi parfois quand on ne communique pas aussi jeune, parce que peut-être que vous auriez été ensemble, l'avenir aurait été différent, on ne sait pas. C'est ce qu'on se dit aussi. On a regretté au début de ne pas s'être retrouvés plus tôt. Mais après, en y réfléchissant, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait nos vécu perso pour être les adultes qu'on est aujourd'hui et profiter. profiter. Elle vous caresse le bras depuis tout à l'heure. Amoureusement, sensuellement, charnellement, on n'est pas prêts de les séparer. Je ne peux pas être... On ne peut pas être sans contact. On a beaucoup de mal à être loin de l'autre. Oui, je comprends. Et après, ça fera trois enfants et le plateau dans dix ans. On sera là, moi je vous attends, on va intervenir avec vos trois enfants. Si on peut devenir une famille aussi belle, franchement, je signe de suite, honnêtement. Vraiment. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Ébeline et Bernard ? Comment ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Bernard ? 21 ans, c'est ça. 21 ans, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors, c'est quoi le secret de 21 ans d'amour, Bernard ? Ben, elle est tellement belle. Ah, très bonne réponse. Vous assurez vos arrières et vous avez bien raison. Et on est toujours ensemble. Et vous êtes toujours ensemble. Vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes vus tous les deux ? Ah oui. Oui ? C'était quand alors ? Eh ben, j'étais en train de boire un verre avec un ami dans un café. Ouais. Face à la foire. Ouais. Et quand je les ai vus passer, elle et puis sa copine. Vous avez flashé ? J'ai flashé tout de suite. Vous avez dit quoi ? Donc, j'ai dit aux copains, ben, on va aller les aborder. Hum-hum. Et moi, tout de suite, ça a été elle. Donc, on a parlé, tout ça. On les a emmenés boire un verre après. Et puis, ensuite, je l'ai raccompagné. Oui. Et on s'est revus après le lendemain et puis après, on se voyait tous les week-ends. D'accord. Il oublie des choses. Alors, oui, je pense qu'il oublie des choses parce qu'il y a des choses où je suis un peu perdue. Alors, Evelyne, racontez-moi. Oui, oui. Votre version, Evelyne, maintenant. Alors, bon, c'est vrai que c'était la foire. Donc, j'étais... C'est pas ma copine, c'était ma cousine. Bon, ça, c'est un détail. Ça, à la rigueur, je lui pardonne. Et donc, il était en face avec son ami. Il est venu vers nous. Et là, c'est vrai, il nous a proposé un verre. Et dans le petit café, il s'est assis à côté de moi. Il s'est proposé d'aller nous raccompagner. Et, oh, ça faisait une bonne demi-heure de route. Oui. Et là, il a voulu m'embrasser. Oh, j'ai dit non. C'est un peu cavalier. J'ai tourné la tête. Et sur la joue, j'ai dit. Sur la joue. Et là, qu'est-ce que tu m'as dit ? C'est tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. J'ai dit, c'est tout. Eh, dis donc, beau gosse, Bernard. C'est tout. Il m'a proposé de me revoir le lendemain. Oui, c'est vrai. On s'est donné rendez-vous. C'est vrai. Toute la semaine. Oui. Il y avait toujours rien. Oui, j'ai compris. Vous n'êtes pas une femme facile. Je n'étais pas. Et voilà. Et pourquoi ? Alors, parce que je disais, tiens, viens quand même me voir, ma règle, je ne veux pas. Oui. Alors, je la trouvais bien parce qu'elle était réservée, timide. Voilà. Alors, ça me plaisait. Oui. Donc, automatiquement, je voulais la revoir absolument. Le problème, c'était la veste, quoi. Comment ? Le problème, c'était cette veste, je pense. Je commence à comprendre un petit peu les choses. C'est comme le père Noël. Là, c'était dans un petit café. On plaisante, mais c'était la mode à l'époque, Bernard. C'était la mode. On vous taille, mais on rit avec vous. Oui, c'était la mode. Parce qu'on a tous porté... Enfin, ceux qui étaient à l'époque nés, mais on a tous porté... À l'époque, c'était la mode. C'était la mode. C'était la mode. Oui, c'était la mode, bien sûr. C'était la mode. Oui. Alors, après, donc, est-ce que vous avez fini par vous embrasser et qu'est-ce qui fait que vous avez été séparés ? Alors, une semaine après, oui, donc on a flirté. Oui. Et puis, on sortait avec ma cousine et son amie. Là, on s'est séparés. On sortait qu'à deux. Exact. Voilà. Donc, ça a duré à peu près un an. Oui. Oui. Et il faut savoir que dans le temps, la majorité, c'était 21 ans. Oui. Elle n'avait pas le droit à la pilule. Ah. Alors, ma mère me disait, fais attention. Bien sûr, il ne fallait pas tomber enceinte. Forcément, il n'avait pas à mes faveurs. Il avait un fleur poussé, mais pas plus loin. C'était comme ça. Oui. Malgré tout, elle est toujours restée avec moi. Ça, c'est ainsi. Il aurait pu, mais c'est tombé. Oui. Ben, non. Oui, j'ai voulu rester avec elle. Donc, c'était vraiment l'amour. Et bon, malheureusement, un jour, j'ai eu un messager qui est venu me dire que c'était terminé. Mais c'est qui celui-là ? Votre frère, vous avez envoyé votre... Mon frère. Et pourquoi vous l'avez... Alors, c'est-à-dire que tous les week-ends, bon, il n'y avait pas de téléphone non plus. Ben oui, non, c'est notre génération. Donc, c'est mon frère. Il avait une mobilette. Et je lui faisais un petit mot. Si j'avais un retard, ou alors, donc, mon frère, il allait faire la commission. C'était comme ça. Et il faut savoir que mon frère avait un copain. Il venait tous les jours à la maison. Ah, la boulette. Oui. Vous êtes sortie avec le copain ? Ben oui, pas tout de suite. C'est-à-dire que j'avais plus... J'avais plus de temps avec le copain parce qu'il était là, on parlait, on parlait. Oui, enfin, ne trouvez pas d'excuses. Vous êtes sortie avec le copain du frère. Mais bon, je me suis attachée. Ah, la boulette. Oui. Voilà. Et vous avez, de coup, vous avez fermé la porte à Bernard. Voilà, j'ai fermé la porte à Bernard. Alors, quand on m'a annoncé cette nouvelle, j'étais vraiment triste. Ben, je comprends. Chagrin d'amour. Tout le monde s'est coulé. Alors, j'ai bu quelques verres. Et je suis passé près du canal. Et je voulais me jeter dans le canal. Et malgré que j'avais bu, je raisonnais quand même. Ben, je dis, c'est pas la peine que tu sautes. Tu sais pas nager. Rires Et donc, j'ai pas sauté. Ben, c'est plein de bon sens, ça, Bernard. J'ai peur de l'eau, moi. Ah ouais, tout s'est coulé, là. Je comprends. En tout cas, ce réveil plein de bon sens, vous a sauvé la vie. Vous étiez en tout cas très malheureux, Bernard. Oui. Ben, oui. Et après, ben, je l'ai entrevu quelques fois. Avec l'autre, là ? Ah oui. De loin. De loin. Une fois, deux fois, je crois. Et j'ai dit, ah ben, c'est un mirage qui passe. Un rêve. Un rêve qui passe. Un fantôme. Et ce rêve, un jour, il va devenir une réalité. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez gardé des photos, des souvenirs ? Oui. J'avais conservé une photo d'elle. Qui l'avait cachée dans le grenier. Qui était dans le grenier. Dans un carton. C'est triste, quand même. Vous êtes marié, après ? Vous avez fait votre vie, vous, Bernard ? Eh ben, moi, après, je me suis marié, oui. Ben oui. Et puis, après, ben... Et vous pensiez encore à Evelyne ? Toujours. Oh, c'est... J'ai quand même vu de loin. Donc, ça m'a fait quelque chose. Ça ravivait à chaque fois l'amour que vous lui portiez. Voilà. Ça m'a fait quelque chose. Et vous, Evelyne, vous êtes mariée avec le... Oui, mais je me suis mariée. Ah oui, c'est vrai, c'est parfait. Oui, j'ai eu des enfants, trois enfants. Ah, quand même, oui, c'était pas une petite histoire. Et c'est vrai que, bon, je le voyais de loin. Et quelque part, je disais, mais t'as fait vraiment une connerie. Ah, vous l'aviez toujours ? Mais vous le disiez à quelqu'un que vous avez fait... J'ai dit là, j'ai fait vraiment... Oui. Vous le disiez à quelqu'un ? Que vous étiez un regret ? Euh, je le disais... Bon, ma mère, déjà, lorsque je l'ai laissée tomber, elle n'était pas contente. Ah non, il était... Ma mère m'a... Et ta mère non plus ? Non, ma mère m'a mis dehors trois jours. Elle n'était pas contente. Tu fais la pire bêtise de ta vie. Mais qu'est-ce qu'on est bêtes. C'est vrai. On devrait écouter, parfois, les parents. Oui. Et c'est vrai que lorsque je me suis mariée, eh bien, il y a eu un moment donné, j'ai dit, ah oui. Là, j'ai fait une bêtise. Il était trop tard. Ah bah oui, là, vous étiez engagée sur un autre... Alors ? Une autre voie, hein. Une autre voie. Bon, je ne regrette pas parce que, moi, j'ai eu trois enfants, hein. Et c'est des beaux. Mais c'est vrai que... Trois beaux enfants, voilà. Toi, les tiens aussi. Vous aussi, vous avez eu combien d'enfants, Bernard ? Bah, moi, j'ai un garçon et une fille. Ah oui, des beaux enfants aussi. Oui. Alors, c'était un fan de Mike Brandt, hein. Et donc, lorsque j'écoutais, alors là, ça... Attendez, on se met dans l'ambiance. Voilà. Nous aussi, on... Ah ouais ? Oui, je chanteais bien. Mike Brandt, quoi. Et quand vous entendiez cette chanson, Evelyne, vous pensiez... Bah, je pensais à lui. Et en fait, chacun, dans vos vies respectives, avec vos épouses, vos maris, vos enfants, vous pensiez l'un à l'autre en écoutant Mike Brandt. Elle est un peu folle, cette histoire aussi. Oui, 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 c'est vrai. Et vous vous êtes jamais recroisée un peu, vraiment ? Pas de loin, comme un fantôme, mais de vraiment ? Si, je m'en suis souvenu, c'est hier avant-hier. Mais j'y ai au fait, parce que je faisais des remplacements à la clinique. Et un jour, je suis descendue, j'allais conduire une malade dans, je sais plus, la radio. Et en descendant, il était là, il était dans le hall. Et on s'est regardé. Mais moi, je ne pouvais rien faire, j'étais qu'un malade. Je me suis vite empressée d'aller conduire la malade dans la radio, tout en espérant revenir et de le voir, mais il n'était plus là. Vous auriez dû la laisser. Oui, c'était une petite personne âgée, donc je ne pouvais pas. Mais je me suis vite... J'étais déçue. C'est là que je me suis dit, mince, franchement... Il y a quand même une histoire de rendez-vous, de rendez-vous ratés, tous les deux. Et puis ensuite, lorsque j'avais mes enfants en bas âge, on allait, c'était des petites fêtes de village, le Ducasse, comme on disait. Oui, on a pris sur le Ducasse. Oui, le Ducasse. Et une fois, je l'ai entrevue, bien sûr, il était avec sa femme et ses enfants aussi. Moi, j'étais avec mon mari. Et on se regardait. Alors là, c'était dur. On se regardait de loin, mais... Et en fait, oh là là, vous avez des chouchons nioufs dans le ventre. Oui, franchement. Alors, après, lorsqu'il y avait cette fameuse Ducasse, j'avais remarqué l'heure où il était présent. Je m'arrangeais. Pour y aller à la même heure. C'est mignon. Et vous vous regardiez, vous ne pouvez pas vous parler chacun avec vos conjoints respectés. C'est triste. Nous étions... C'est hyper triste, quand même, cette histoire. Oui, voilà. Mais c'est romantique. J'y suis retourné une fois. Là, Ducasse ? Parce que ça s'est passé. J'y suis retourné une fois, puis j'ai eu personne. J'étais déçu. Il y avait eu le changement d'heure la veille, et vous étiez... C'est-à-dire que ce jour-là, je ne sais pas, elle était peut-être avec ses enfants, ou il y avait un empêchement, ou quoi. Alors, le destin fait que, lorsque moi j'ai divorcé, j'allais à cette Ducasse. Parce que moi, j'ai su bien avant lui qu'il était divorcé. Je l'ai su par une tante qui est décédée. Voilà. Et qu'elle m'avait dit, tu sais, Bernard, il est divorcé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai été divorcée aussi. Parce que je l'ai rencontrée un an après mon divorce. Je cherchais dans l'annuaire, si je pouvais voir... Oui, ce n'était pas Facebook, les amis, c'était l'annuaire. Il n'y avait rien, ce n'est pas évident. Ben non. Mais je n'ai jamais pensé à chercher à l'extérieur de Calais. Ah, il avait peut-être déménagé. Oui, parce qu'il y a plein de petits villages qui touchent. Il y a des petits villages qui touchent. Et vous étiez dans un de ces petits villages ? Oui. Mais alors, moi, j'ai besoin de passer quand même à la vitesse supérieure. Comment vous vous êtes retrouvée ? Donc tous les deux, chacun divorcé, vous vous fouillez dans l'annuaire, il faut que je retrouve Bernard, vous ne savez pas qu'Evelyne vous recherche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous allez vous retrouver ? Alors, donc comment on s'est retrouvée ? Je l'ai retrouvée à cause de mon fils. Dans un café ? Grâce à... J'étais en train de boire un verre avec mon fils. C'est toujours les mêmes histoires ? Vous étiez en train de picoler, vous, Bernard. Oui, mais mon fils voulait aller dans un complète commercial où je n'avais jamais mis les pieds pour acheter un dictionnaire. Bon, je lui ai dit, tu peux l'acheter ailleurs, mais il voulait aller là. Donc je suis allé avec lui, il a pris son dictionnaire, et après, j'ai dit, on va boire un verre. Et tout d'un coup, j'ai vu deux femmes passer devant moi. C'est la même histoire. Et j'ai dit à mon fils, bon, continue à boire ton verre tranquillement. Je lui ai dit, je viens de voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Le cœur qui battait à la sable. Donc je suis arrivé derrière les deux femmes. J'ai tapé sur son épaule. Elle s'est retournée, elle m'a reconnu tout de suite. Là, on s'est vus vraiment de face, pas de loin. Et alors ? Bah... Excusez-moi l'expression, mais j'étais fou. Oui, ça va, c'est très raisonnable. J'étais comme un adolescent, voilà. Oui, alors un adolescent. Ça battait, quoi. Un feu d'artifice, quoi. C'était le 14 juillet de l'Ori, quoi. 14 juillet. Et alors, il me demande, qu'est-ce que tu deviens ? Alors là, j'ai eu le plaisir de lui annoncer que j'étais divorcée. Ah bah oui, bien sûr. C'est la première chose que vous lui avez dite, en fait. Je suis divorcée. Le message, il est clair. Mais j'espère qu'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Alors il dit... Moi aussi, je suis divorcée. Alors moi, je dis, je le savais. Je lui ai dit, je le savais déjà. Mais j'espérais toujours le rencontrer. Mais là, c'était terminé. Et alors, vous échangez vos numéros ? Alors, aussitôt, c'est lui. Comment ? On va échanger nos numéros. Ah oui, oui. A tout de suite, ça a été... C'était drôle, tous les deux. Ah oui, il fallait qu'on change nos numéros. Ah bah oui. Alors après, depuis le temps que vous cherchiez, il ne fallait pas laisser passer cette histoire-là. Ah bah non. Alors, on s'est quitté. Et puis, arrivé à la maison, je réfléchissais. Je disais... J'étais heureuse. Ah bah, bien sûr. J'ai dit, il faudrait quand même que c'est moi qui l'appelle avant. Parce que vous l'aviez largué. Je l'avais largué. Alors, je vais l'aider. Peut-être qu'il n'ose pas. Et donc, je l'ai appelé. Et puis, il était heureux. Et donc là, il me dit, eh bien, écoute, demain, tu viens manger. Je t'invite à la maison. Mais, on ne sera pas seuls. J'ai un ami avec nous. Pour me mettre à l'aise. Parce qu'il n'a pas oublié comment j'étais. Un peu pudique. Ah bah oui, elle était humide et réservée. Malgré que... C'était 20 ans avant, ça, mais bon. Donc, voilà. Elle n'avait plus 18 ans. Mais bon, alors, il y avait ce copain qui a tenu la chandelle, en fait. Alors, je l'ai invitée à manger. Alors, vous savez comment il s'est pris ? Il fait bien la cuisine. Il avait fait quoi à déjeuner ? Il avait fait quoi à déjeuner ? C'était quoi ? Un barbecue, je crois. Je ne m'en souviens plus. Bon, c'était bon. C'était bon. Alors, comment tu trouves ? C'est bon ? Ce n'est pas grave, Bernard. On s'en fiche. Je vois que vous cherchez le plat. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? J'écoute, c'est très bon. Ah bah alors, donc, j'ai le droit à un petit bisou. Bon. Vous n'avez pas tendu la joue, quand même ? Il m'a embrassé son la joue. Il y a vu son copain. Et bon, on s'en fiche du copain. Ensuite, après, est-ce que le vin, il est bon ? Oui. Ben, j'ai le droit à un petit bisou. C'était tout le temps, tout le temps. Enfin, chaque fois que je lui donnais quelque chose, je lui dis, est-ce que c'est bon ? Où est la salle de bain ? Attends, montre un bisou. Je donne-moi un bisou. Voilà. Et puis après, j'ai mon ami qui savait que je l'avais retrouvé, donc il nous a laissé. Ah bah il l'a bien fait. Je te laisse raconter le rêve. Maintenant, c'est toi. Vous êtes sur scène, quelque part ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il vous a sauté dessus ? Et bien là, comme le copain n'était plus... Il n'y avait plus de bisous. On s'est embrassé vraiment. Il s'est mis à côté de moi et là, il m'a embrassé. Je lui ai pris la main et puis... Voilà, il m'a embrassé et puis il m'a dit, ben écoute, on va aller faire un tour. Mais je crois qu'il y avait aussi la foire à ce moment-là. Oui. Oui, mais c'est vrai que... C'est un peu l'histoire de... C'est fou, cette histoire de bistré Pettita en boucle. Et donc, oui, on a vu la foire parce que lorsqu'on est descendu de la voiture, il m'a pris la main. Et là, ça m'a fait un retour en arrière. C'est comme si je l'avais quitté la veille. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça. On était bien. Voilà. J'avais rien oublié. Tout, tout, hein. Voilà. Et même, il avait travaillé, ses amis disaient... Qu'est-ce qu'il disait ? Le fou amoureux. Il était fou. Il disait que j'étais fou comme un panier. Oui, parce que... C'est-à-dire fou amoureux, c'est-à-dire... Il y a des expressions bizarres dans le nom. Oui, oui. C'est une expression qu'ils emploient là-bas. Ah, on dit fou comme un panier ? Oui. Et donc fou d'amour. Et vous vous êtes jamais quitté ? Et on ne s'est plus quitté. Alors, il venait à la maison, le week-end. Bon, il disait, tu viens avec tes enfants, bien sûr. Donc, j'allais le week-end. Donc, comme il avait trois chambres, c'était bien. On dormait là. Il préparait des bons gâteaux, parce qu'il sait bien faire les gâteaux. Hein ? Les gâteaux pour les enfants. J'adore cuisine. On allait se promener. Voilà. On ne sait toujours pas ce que vous avez mangé ce jour-là. Et donc, ça a duré une année. Une bonne année, hein, quand même. Oui, une année. Et vous êtes mariée ? Oui. Mais qui a... Olivier, c'est votre dernière chance. Qui a fait la demande ? Ah oui, alors, écoutez bien. Comment il s'y est pris ? Ah, c'est lui. C'est lui. Alors, la demande à mariage, en fait, quand je l'ai connue quand elle était jeune et qu'elle m'a laissée, bon, j'étais vraiment déçu parce que moi, je savais que je voulais me marier avec elle. OK. Bon, le temps a passé. Quand on s'est retrouvés, bon, je lui ai dit, tiens, j'irais bien faire un petit tour à l'île avec toi. Faire du lèche-vitrine. Alors, on fait du lèche-vitrine, tout ça. Et tout d'un coup, je passe près d'un magasin où il y avait des robes de mariée. Et il y en a une qui me plaisait vraiment. Alors, je lui dis, regarde si elle est belle, cette robe-là. Tu ne voudrais pas l'essayer ? Elle me dit, ben, oui, pourquoi pas. Alors, quand elle l'a essayée, ben, j'ai trouvé qu'elle était tellement belle dedans que ça faisait comme un sissi. Bien sûr. Alors, du coup, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Tu la prends ou tu ne la prends pas ? Oui, elle est belle. Et j'ai dit oui. Elle a dit oui. Ah ben oui. Eh ben, j'ai compris tout de suite. Et vous vous êtes mariée avec cette robe de sissi. Voilà. Oh là là, 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 là. Alors, le mariage, bon, c'est marié en riant. C'est-à-dire que le monsieur qui devait nous marier, il n'y arrivait pas. Comment ? Il n'arrivait pas à nous marier. Regardez, j'en riais. Tellement, il riait. Regardez, regardez. Ça n'a été que rire. Le monsieur disait, mais je ne vais jamais arriver à vous marier. C'est pas possible. Tellement, vous rigoliez tous les deux. On riait. On riait. De bonheur. Il s'est tombé de main. Il avait laissé... Oui, je m'étais trempé de main quand je devais lui donner ma main pour l'alliance. J'avais voulu souffler, mais dans l'autre main, l'autre main. Alors, je lui dis, mais force pas comme ça, tu vas m'écorcher de moi. Mais j'ai l'autre main, l'autre main, je comprenez-moi. Et il y avait le bonhomme qui était là, il disait, monsieur, vous vous êtes trompé de main. Trompé, je comprenez-moi. Vous vous êtes trompé de main. Aujourd'hui, vous êtes toujours aussi faux amoureux. Oui. Et ensuite, il y avait toutes les personnes là, qui étaient derrière. Oui, tout le monde me prenait en photo de derrière. Je me demandais pourquoi. Bon, moi-même, pourquoi ? Bernard, t'as laissé les prix sur les chaussures, vous voyez. Ah, ça, ça craint, ça. Le prix des chaussures. Il est un peu étourdi, quand même, votre amoureux. Oui, il était là, très... J'étais fort énervé. En tout cas, vos belles histoires d'amour, j'en suis persuadée, ont donné du beau moqueur à Annick, que nous allons recevoir. Maintenant, elle va vous expliquer pourquoi. Annick, venez nous rejoindre. Alors, Annick, si ça se trouve, l'année prochaine, peut-être pas la semaine prochaine, quoique les choses peuvent aller vite, vous serez ici. Voilà. Parce qu'évidemment, ça vous donne plein d'espoir et de beau moqueur. Ça m'a fait rire, en tout cas. Ça vous a fait rire, on a bien rigolé. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui, Annick ? Disons que ce n'est pas tout à fait la même histoire, évidemment, mais voilà, petit amour de jeunesse, quand on a 15, 16 ans, je m'en suis souvenu toute ma vie. Enfin, il était quelque part dans ma tête toute ma vie, mais c'est perdu de vue à l'âge de 17, 18 ans à peu près. Et vous ne l'avez jamais revu depuis ? Non. Alors, nous parlons d'un garçon qui s'appelle comment ? Étienne. Quel genre de garçon c'était Étienne ? Très beau, ok. Très grand, très beau. Très grand, bon, je suis grande. Très, très grand, ok. Très, très grand, très, très grand, très grand, pardon. Et voilà, des beaux yeux, enfin bon, voilà, quand on a 15 ans, on est comme ça. Forcément. Vous étiez resté combien de temps avec lui ? On se voyait, non, c'est-à-dire qu'on se voyait de temps en temps, on n'était pas vraiment ensemble. Ce n'était pas une histoire d'amour, mais vous partagiez quoi alors ? Quand on se voyait qu'il venait régulièrement chez un oncle et une tante à lui qui habitait juste à côté de chez mes parents, donc on se voyait comme ça, on allait se promener, on habitait là. D'accord, c'est lui ? Non, c'est mon papa. Ah pardon, ma maman. Mais peut-être que si Étienne nous regarde aujourd'hui, il va reconnaître vous et vos parents. C'est ça, exactement. Donc on donne toutes les informations possibles. Vous habitiez dans quelle région à l'époque ? À Verdun. À Verdun. Donc à Verdun, et on est dans quelles années à peu près ? Oh ben 77. En 1977, Étienne, une histoire, pas d'amour passionné, mais un flirt avec Annick. Et vous avez gardé des souvenirs précis de lui, vous pourriez nous raconter et qu'il pourrait lui mettre la puce à l'oeil ? Oui, à l'époque, il habitait à Paris, le Blanc-Ménil, donc pour moi c'était Paris. Oui, il habitait le Blanc-Ménil, lui ? Oui, et c'était déjà pour moi, wow, Paris, déjà rien que ça. Oui, ça faisait un peu rêver. Le Parisien, le wow, c'était la classe. Bon, voilà, c'était... Et puis, voilà, premier petit fleur, il y a quelque chose qui se passe. Un truc un peu magique. Il vous faisait des cadeaux ? Une petite bague. Ah non, sérieux, vous l'avez gardée ? Ah oui, je l'ai toujours. Oui, oui. Non mais attendez, ça ne vous paraît pas dingue, vous, qu'on vous offre un cadeau à 17 ans et vous l'apportez encore à... Ça fait plus de 40 ans que je l'avais... Enfin, je ne l'ai pas portée pendant 40 ans, mais je l'avais... Vous pouvez l'avoir, cette bague ? C'est incroyable, cette histoire avec cette bague. Il vous l'a offert à l'époque. Ah oui, mais je l'ai gardée toute ma vie. Elle est jolie en plus, cette bague ? Oui. Et vous l'avez toujours portée ? J'ai toujours gardée. Mais même quand... Gardée ? Mais même quand vous aviez... Vous avez été mariée ? Oui. Ah, et vous l'aviez toujours ? Je l'avais dans une petite boîte de bijoux, bien sûr. Vous ne la portiez pas, quoi. Non, bien sûr. Vous ne la portiez pas, mais vous aviez toujours quelque part la bague d'Étienne. Là, aujourd'hui, vous l'avez mise ? Ben, je l'ai mise, oui. Parce que, voilà, c'est... C'est l'occasion. C'est l'occasion, on va dire. Pourquoi vous voulez le retrouver, votre Étienne et Annie ? Ben, c'est-à-dire, déjà, je voudrais savoir comment il va, avoir des nouvelles, tout simplement. Je ne cherche pas forcément à reconquérir. Non, ce n'est pas le but. On va dire, ben, tout de suite. Vous vous souvenez de son nom de famille ? Gaillard. Comment ? Gaillard. Gaillard. Étienne Gaillard. Vous l'avez googlisé, vous l'avez facebooké ? J'ai tout cherché partout, je n'ai pas trouvé. Vous avez tout cherché ? Ben, il y en a des Étienne Gaillard, mais ce n'est pas lui. Il avait des goûts particuliers. Est-ce qu'on a d'autres informations qu'on pourrait transmettre ? Ben, le collège. Oui, le collège. Non, mais en fait, il était à Paris. Ah oui, lui, il n'était pas dans le même collège que vous, c'est ça ? Donc, on se voyait qu'un week-end sur, je ne sais pas, par mois à peu près, en gros, je ne sais plus. Mais quand il venait à Verdun, il dormait où, ce garçon ? Ah mais non, il allait chez son oncle et sa tante. Ah donc, c'est une information, Annick ! Ah oui, oui, tout à fait. Et vous savez comment il s'appelle, ses oncles et ses tantes ? Bien sûr, bien sûr. Mais c'était des voisins à nous et des amis, très intimes à mes parents, donc je les souviens très bien. Bah alors, il s'appelle comment ? Monsieur et madame Laleuve. Laleuve ? Oui. Monsieur et madame Laleuve, chez qui ? Étienne Gaillard. Non mais si avec ça, on ne le retrouve pas, avec la puissance de la télévision. En 1977, il habitait au Blanc-Ménil et il venait, à peu près, ça peut être 78 ou fin 76, peu importe. Et il venait régulièrement chez monsieur et madame Laleuve à Verdun. Et le week-end, tout d'un coup, il disparaissait pour être avec Annick, à qui il offrait des bagues. Enfin, une bague. Voilà, puis on... Donc, mais vous n'êtes pas là pour briser un couple. Pas du tout. Mais vous avez envie de boucler cette histoire, de savoir ce qu'il est devenu. Non, simplement, voilà. N'hésitez pas, vous m'adirez. Non, parce que souvent, on est regardé aussi par des femmes. C'est peut-être sa femme qui va reconnaître. Non, je ne veux pas d'histoire. Et alors là, je... Non, non, elle ne veut pas d'histoire. Annick, moi, je ne cherche absolument pas les embrouilles. Non, pas du tout. Ceci étant dit, c'est vrai, ça serait une vraie question, ça. Si un jour, je regarde la télé, ou vous regardez la télé, vous découvrez qu'il y a une femme qui recherche votre mari. Et en même temps, quoi ? Vous lui dites ? Oui, oui. Si vous avez confiance, vous lui dites. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous à Annick, là ? Qu'il faut qu'elle s'accroche ? Oui. Oui ? Oui. C'est à portée de main. Elle est allée à la télé. Il y a un débat. Il y a un débat dans le public. Vous pensez qu'il faut qu'elle s'accroche, qu'elle retrouve Étienne Gaillard ? Oui, au moins, elle s'aura. On se dit tout. Au moins, elle s'aura. Vous n'avez rien à perdre, en fait. Vous n'avez rien à perdre. Et elle pourra passer à autre chose, si vraiment, il n'y a rien d'autre. Et puis, elle pourra... J'ai toujours eu confiance en elle, et je l'ai toujours. Ça a toujours été comme ça. On dit tout. Si un homme... Tout. Je dis tout. Voilà. Et moi, si un homme me fait la cour, je lui dis. Tu ne vas pas y trouver l'homme, là, là, là. Non, il me fait confiance. D'accord. Moi, c'est la même chose. Bon, on cherche Étienne Gaillard. Non, mais je veux vraiment qu'on le retrouve, parce que, vraiment, ça m'embêterait que, vraiment, on ne puisse pas remettre la main dessus. Si vous, vous êtes la fille d'Étienne Gaillard, la sœur d'Étienne Gaillard, le cousine, n'importe qui, vous connaissez Étienne Gaillard. Surtout, vous nous contactez à la rédaction de Ça commence aujourd'hui. On se fera un plaisir de le mettre en relation avec Annick, juste comme ça, au souvenir du bon vieux temps, pour savoir comment on va. Et c'est déjà formidable. Et si vous retrouvez Guillaume, ou un certain Guillaume, qui serait hyper beau mec, et qui aurait connu Florence dans une autre vie, surtout, n'hésitez pas non plus, nous ferons un plaisir de partager ces informations. Merci beaucoup, Florence. Merci. Merci à tous d'avoir partagé ces bons moments et ces moments d'émotion avec nous, nous avoir fait rire aussi, Bernard. Personne ne va vous voler votre Evelyne. Je peux vous promettre, avec tout cet amour que vous lui portez, personne ne viendra se mettre entre vous. Moi, je voulais ajouter une petite chose. C'est sûr. Oui, Florence. Je voulais quand même dire que, quand on entend, Bernard, que vous avez failli sauter dans la rivière, il faut quand même savoir que chez les jeunes, la désillusion, la rupture est vécue tellement fortement que toutes les mères doivent dire à leur fils, à leur fille qui est au collège ou au lycée, qu'on passe après une désillusion, on passe après une rupture. Parce que malheureusement, le premier taux de suicide chez les jeunes, c'est la rupture amoureuse. Donc, vraiment, informer, fête de l'éducation affective auprès des jeunes, parce qu'on se remet malgré tout. La preuve. La preuve. La preuve, c'est qu'on peut aussi se retrouver. Et puis, en plus, on peut les retrouver. Et on peut se retrouver. Merci pour cette précision. Nous vous en suffisamment d'émissions sur ce thème pour savoir aussi que ça nous tient à cœur. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le public. A vous, si fidèles à ça commence aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. Je vous embrasse très fort. On a passé un bon moment. Et bien, c'est tant mieux puisqu'on se retrouve demain à 13h50. Je vous embrasse. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre mère a déjà plusieurs divorces à son actif et vous avez du mal à l'accepter. Vous avez toujours connu votre mère avec des hommes différents et cela vous a fait souffrir. Vous avez longtemps été en froid avec votre mère à cause de sa vie amoureuse chaotique, mais aujourd'hui, vous avez repris contact toutes les deux. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 0153 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada ...